Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans La Procine Critique, je ne suis pas seul, je suis avec La Critique de Néo. Comment vas-tu cher ami ? Eh bien ça va très bien, surtout qu'on va parler d'un très grand film de cinéma. Extraordinaire, parce que je poursuis avec toi ma rétrospective découverte de la saga Fast & Furious et pour me donner du courage, je me fais des duos à chaque fois avec des intervenants différents et donc pour Fast & Furious 6, sorti en 2013, c'est tombé sur toi, voilà. Mais, alors, toujours réalisé par Justin Lin, c'est son dernier, mais il va revenir après pour le 9, il en a fait 4 d'affilée, et alors au casting, pour les fans de Fast & Furious, c'est du bonbon ici, puisqu'on retrouve pratiquement tout le monde, c'est-à-dire Vin Diesel, évidemment, Paul Walker, Dwayne The Rock, Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Sun Kang, Gal Gadot, et oui, Elsa Pataki, mais aussi Michel Rodriguez, qui est là, puisqu'on le sait à la fin du 5, son personnage n'est pas mort en vrai, oh là là. Et alors le méchant, l'antagoniste principal, ici est interprété par Luke Evans, qui a quand même fait quelques bons films dans sa carrière, eh oui, et qui est venu ici chercher un gros chèque peut-être. Voilà. Et donc, l'histoire se déroule peu après le 5. On est censé avoir, donc, notre famille libérée un peu de pas mal de contraintes, avec beaucoup d'argent récolté à la fin du 5, mais quand même en cavale. Donc, certes, ils sont riches, mais ils ne peuvent pas retrouver leur vie simple d'avant. Mais voilà, puisqu'il fallait que la saga continue, le flic, on va l'appeler comme ça, l'agent Hobbs, débarque et a besoin d'homme Toretto et de toute son équipe qui réunissent donc ses amis, sa famille, pour arrêter un grand méchant qui s'appelle Owen Shaw, qui menace vraiment beaucoup la sécurité avec bombes électromagnétiques, etc. Et on a besoin des meilleurs pour l'arrêter. Et comme Hobbs sait que la famille, elle est vraiment imbattable, forcément. Et donc, malgré le fait que notre cher Brian soit devenu père, malgré que les autres coulent des jours heureux dans l'argent, tout le monde va accepter de se réunir parce que c'est comme ça, c'est ça la famille, et affronter cette menace. Et un show qui est très chaud, c'est drôle, mais il y a cet humour-là à un moment dans le doublage en français, puisqu'il a toujours un temps d'avance sur pas mal de choses, et c'est quand même compliqué de l'arrêter ce monsieur. Et bien sûr, ça va partir en poursuite en voiture, avec des cartes buggy, des tanks, un avion, le over-the-top du over-the-top, encore plus que le 5, un Vin Diesel plus Superman que jamais, un Hobbs plus proche de The Rock sur un ring que de son personnage, et je te pose la question, que penses-tu de ce métrage, ce gros blockbuster américain, cher ami ? Bah écoute, je trouve que c'est en Fast & Furious un peu faiblard, voilà, pour moi c'est très loin d'être le meilleur, parce que pour moi il y a Fast & Furious 7 qui est déjà très en haut, après on a aussi le 1 qui est pour moi qui reste l'un des meilleurs aussi, pour moi je trouvais que le 5 était mieux déjà, en termes d'action, mais bon on a quand même la team de gros bras, les acteurs qui font plaisir pour les plus grands fans et les amateurs de la saga, après ouais, ce Fast & Furious 6 c'est très loin pour moi d'être le meilleur, on a un scénario qui est pour moi au minimum syndical, bon il y a quelques retournements, et des petites choses qui alourissent un peu le scénario, oui pour moi on a de l'action comme il en faut, mais on sait pas, c'est pas le meilleur. C'est vrai que suite au 5, j'en avais parlé avec l'ami Alban alias Morphin Times, je m'étais demandé si j'étais pas arrivé au summum de ce que je pouvais supporter de la saga, il s'avère qu'en fait le 6 est clairement dans la continuité du 5, les deux vraiment sont indissociables dans un certain sens, je crois que le 7 sera à peu près aussi dans une suite directe on va dire, là on est bon, toujours dans cette surenchère qui grandit de plus en plus, avec des personnages qui doivent mourir à chaque fois mais qui survivent, même si on en parlera dans la zone spoiler, il y a quand même un qui va nous quitter ici, alors nous quitter jusqu'à quand ? parce que dans cette saga t'as l'impression que quand tu es mort t'es pas vraiment mort, donc je me méfie maintenant, et là en fait tu en as parlé du scénario, je trouve qu'il y a une idée intéressante avec ce méchant qui a l'air assez balèze quand même, mais il y a trop de... je sais pas comment expliquer, il y a trop de ficelles un peu dans tous les sens, t'as l'impression qu'ils veulent le faire trop compliqué, et qu'ils le balancent de façon simple comme ça à l'écran, ce qui fait qu'à un certain moment t'as quelques raccourcis, et de toute façon très vite on se concentre sur les poursuites, et les moments très aériens, disons-le, presque, oui, à un moment il y a quand même, donc le personnage de Dwayne Johnson qui saute d'un toit d'une voiture à l'autre, t'as Vin Diesel qui va rattraper un personnage en plein vol, c'est incroyable, la gravité n'existe plus dans Fast and Furious, je passe la scène aussi avec le tank, bon pourquoi pas, il y a des morts mais on s'en fiche, il y a des PNJ dans le film, c'est comme dans les jeux vidéo, t'as l'impression que la police et les gens sur les autoroutes et tout, c'est des PNJ, on s'en fiche, ils vont crever, ils vont se faire balarguer dans tous les sens, en mode tonneau dans ta gueule, mais c'est pas grave, ça continue son bonhomme de chemin, et puis bien sûr, cette scène, l'avion, bon, tracté par des voitures, enfin c'est un peu improbable, genre la piste d'atterrissage, t'as l'impression qu'elle fait 10 km, c'est Olivier Tom en mode live action, là c'est pas un terrain de foot qu'il faut traverser, mais tout simplement cette piste pour arrêter, ou pas, donc le méchant, fuck la cohérence, mais je pense que de toute façon, à partir du 5, à minima à partir du 5, cette saga assume son incohérence, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, est-ce que tu penses que ça s'assume, ou que c'est juste en mode, on s'en fiche, il y a des trous dans la raquette, mais on va quand même droit dans le mur, qu'est-ce que tu en penses, parce que c'est un point de vue à avoir, je pense. Ah bah oui, non mais t'as raison, c'est une saga de toute façon, qui se base un peu, qui se passe même pratiquement sur le too much, en fait, les personnages meurent, puis réussissent, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de ficelles, c'est même un peu, tu sais, comme dans le MCU, voilà, la cohérence, elle se repose là, c'est les, disons que la saga, en fait, même, on le verra du coup dans le 9, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais la saga, en fait, s'assume comme elle est, parce que le but, c'est d'en mettre plein la vue avec des cascades qui n'en finissent plus, des courses-poursuites, s'en mettent plein la vue, enfin, voilà, la saga se repose essentiellement sur ce genre de choses, après, le scénario, il a un peu laissé de travers, parce que, voilà, plus il y a de cascades, plus les fans, ils aiment, et même s'il y a quelques bonnes idées par-ci par-là, notamment avec le personnage de Letty, voilà, des fois, ils essaient quand même de trouver des choses pour alimenter un peu le récit en dehors des cascades, mais, voilà, bon, ils se rendent compte que ça, enfin, ça marche pas tellement, voire même pas du tout, parce que tu te dis, mais pourquoi ils font ça, c'est pas cohérent avec ça, même si le 6, c'est dans la continuité du 5, je pense que, sur tout ce qui est du scénario, et même des cascades, c'est le début de la saga qui était vraiment plus dans la réussite après, à partir du 5 et du 6, tout est plus misé sur tout ce qui est cascade, et sur le vraiment too much, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'au début, ça part sur un délire tuning, course et tout, là, franchement, on perd à peu près cela tout le temps, à part des petites exceptions, t'as l'impression qu'on te rajoute des petites courses, à certains moments, juste pour le clin d'œil, pour re-rapprocher des personnages, on en ira plus dans la zone spoiler, mais bon, vous l'avez compris de toute façon, rien qu'avec le casting au début, vous savez qu'il revient, mais, il y a, donc tu l'as dit, ce scénario-là, qui, en soi ici, essaye d'aller vers le polar, un peu espionnage, thriller, t'as l'impression que c'est entre Die Hard et James Bond, mais avec des gros bras, quoi, bon, t'as même l'impression que des fois, il va l'essayer de faire un peu compliqué, complexe, un peu cérébral, et ça passe pas, t'as l'impression que, oui, il y a des moments, oh, retournement de situation, en fait, il y a machin, oh là là, il y a une taupe peut-être, oh là là, oh, diversion en fait, oh là là, mais ça fonctionne pas trop avec le délire, mais en même temps, on peut pas non plus aller dans le simpliste absolu, sinon, on peut pas avancer, voilà, donc ça, c'est un peu le souci, je trouve, dans le over de taupe, comme tu disais, on essaye aussi de faire faussement, d'épaissir faussement les intrigues, mais que ça fonctionne pas sur le spectateur, par contre, il y a un truc qui marche quand même dans le film, et c'est ça qui rend en fait l'ensemble attachant, surtout quand, comme moi, on découvre la saga avec un film par mois, c'est l'unité familiale de ces personnes, on a beau trouver ça un peu ridicule par moments, et bah, il faut l'avouer que ça fonctionne, l'alchimie entre Paul Walker et Vin Diesel, déjà, ça, y'a rien à dire, ça fonctionne aussi, Dwayne Johnson, avec cette rivalité qu'il a, avec Vin Diesel, que ce soit à l'écran, ou à travers leur personnage, parce que c'est clairement ça, y'a même un moment, où ils vont s'associer, en mode catch, par équipe, pour, pour, pour assommer, un des méchants dans l'avion, là, ça m'a fait marrer, quoi, d'ailleurs, The Rock, il a ressorti sa panoplie de catchers, à un moment, au début, on voit que pour calmer, enfin, pour avoir des informations, il t'assomme le gars, là, dans la cellule, enfin, dans l'interrogatoire, d'ailleurs, t'as l'impression que le mec, c'est un sosie de Batista, en face, donc, ils auraient pu, 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 ça aurait été drôle, donc, voilà, évidemment, ça s'assume, même dans le délire, un peu, humour décalé, t'as le personnage de Roman Pierce, par exemple, joué par Tyrese Gibson, il est là juste pour l'humour, dans la galerie, mais bon, voilà, par contre, il y a un point là-dessus, avant d'aller en Amazon Spoiler, qui est intéressant, c'est que, bon, ça reste malheureusement très minime, mais t'as un peu l'impression qu'ils essayent de donner plus de place, on va dire, de choix, au personnage féminin, c'est un peu compliqué, parce que ça reste quand même, une saga bourrine, on va dire, un peu machiste, gentiment, mais là, on a, donc, bon, le personnage de Litty, on va y revenir dans la zone spoiler, mais t'as aussi, donc, évidemment, Elena Neves, qui est toujours là, mais aussi le personnage de Riley, qui est joué, on l'a pas dit, par Gina Carano, qui est une combattante d'arts martiaux, aussi, qu'on verra dans le dépool, après, et on sent qu'il y a quand même des moments où on voit, donc, ces deux personnages, enfin, deux des personnages qui se battent, comme ça, on essaye de mettre un peu en avant les femmes, même si ça paraît un peu forcé, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, parce qu'on est d'accord, Fast and Furious, c'est quand même une saga, plutôt, d'action pour mec, à la base, enfin, sur le papier. Oui, tu l'as dit, oui, oui, non, mais tu l'as dit, c'est clairement plus une saga de gros bras, on ne va pas se mentir, avec des, enfin, Twittonson, voilà, il est là, principalement parce qu'il a quand même un très gros physique de bodybuildé, pareil pour John Stuntan, enfin, bref, on a quand même un gros casting avec beaucoup de pogs, beaucoup de bastons, enfin, voilà, des bastons, enfin, on a cette grosse scène dans le métro, où ils se bastonnent devant un public assez vertif, Fast and Furious, c'est ça, c'est des grosses objets de voitures, avec, ou même dans l'espace, en bref, ils ont tenté beaucoup de choses sur beaucoup de, sur beaucoup d'éléments, mais, en ce qui concerne les femmes, c'est vrai qu'ils ont, ils ont essayé de leur laisser plus de place, parce qu'il y a eu tout un truc avec Michelle Rodriguez, qui s'était notamment plaint qu'il n'y avait pas assez de femmes dans la saga, et là, ils ont, ils ont, il y a aussi Mia Brewster, qui a, Jordana Brewster, qui est présente depuis la saga, mais elle, c'est vrai qu'elle est plus en rentrée, parce qu'elle a plus le rôle de soeur, mais elle est plus à l'écart, elle est dans l'ombre, en fait, de son frère, très clairement, mais voilà, c'est vrai que, en fait, c'est pas une mauvaise idée, mais on voit, si ça avait été mieux exploité, ça aurait peut-être été mieux, parce qu'on a aussi le personnage de Galagadopt, qui est aussi assez présente dans ce film-là, mais voilà, on voit qu'ils ont quand même essayé d'en faire quelque chose, je dirais que ça marche bien, même si, voilà, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, voilà, parce qu'il y a quand même, il 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 y a quand même, beaucoup de grandes gueules, donc pour laisser place aux femmes, avec tout ce coran, de gros bras, c'est quand même assez compliqué. C'est vrai qu'il y a presque trop de personnages, mais on va arriver justement maintenant dans cette zone, spoiler quand même, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, encore le film, et bien oui, évidemment on l'a dit, mais c'était dans le synopsis, et à la fin du 5, le retour du personnage Letty, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, elle est devenue amnésique, elle n'est pas morte, mais amnésique, bon, et qu'elle a donc rejoint l'équipe de Wensho, et elle est devenue méchante, par défaut, parce que ce n'est pas vraiment la Letty qu'on connaît, il va y avoir tout ce jeu de retrouvailles, et elle va essayer de se souvenir ou pas, on ne sait pas, avec le personnage de Dom, elle va lui tirer dessus, et alors pendant une grande partie du film, je me suis demandé si elle ne jouait pas la comédie, si elle ne faisait pas la fausse amnésique, ou si c'était Michel Rodriguez qui ne faisait pas très les efforts derrière, pour bien jouer le personnage amnésique, je ne sais pas, mais en fait apparemment non, mais une fois qu'elle va revenir dans le camp de la famille, elle va faire comme si, c'est bizarre quand même, cette histoire, ça fait un peu gratuit, c'est là où on voit que tu as des raccourcis scénaristiques, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ok, amnésique c'est bien son idée, mais très vite derrière, au final c'est très accepté, puis elle va revenir dans le bon camp, hein ? Bah écoute, je dirais que c'est, on a essayé de trouver un scénario un peu plus solide, pour Michel Rodriguez, alors après moi, c'est pas qu'elle est ni bonne ni mauvaise directrice, c'est qu'elle fait le taf, un peu comme tout le monde, de toute façon, il n'y a pas grand chose à jouer dans Fast & Furious, c'est globalement de l'humour, de la sympathie et des bastants, donc jouer quelque chose de vraiment profond en Fast & Furious, il faut quand même y aller, et puis les scénarios n'ont jamais aidé, mais je dirais que oui, le scénario, bon, c'est un peu de la facilité, ça passe directement, et ça rajoute, comme tu le disais, un petit côté polar, mais bon, faussement réussi, parce qu'on est plus dans du feel good movie, un peu too much, enfin, même carrément too much, donc peut-être, oui, ils ont réussi, c'est un peu original, un peu dur, mais bon, globalement, on retient quand même quelques bonnes scènes avec Vigazel, des scènes qui marchent plutôt bien, mais globalement, on voit quand même qu'ils ont réussi d'aller un peu plus loin au niveau scénario, au-delà un peu de tout ce qui est casquette, etc., mais bon, voilà, c'est pas ce qu'on va revenir du film, de toute manière. Puis bon, on passera sur le retournement de situation, comme quoi Riley, la collègue de Hobbes, est en fait avec Chaud depuis le début, parce que c'est balancé ça comme ça, t'as l'impression qu'ils ont écrit la scène 10 minutes avant de la tournée, et hop, mais bon, ça donne cette impression, et on a aussi un moment assez intéressant de sacrifice, il y a beaucoup de sacrifice dans cette famille, de Brian, qui va quand même se mettre en prison, à un moment, volontairement, pour avoir des informations sur Chaud, en reprenant contact avec un certain Arturo Braga, le grand méchant du Fast and Furious 4, qui se déroulait en Amérique latine, Amérique centrale, pourquoi pas, pourquoi pas, ça permet de revoir aussi l'agent du FBI, qui se fait recasser le nez par Brian, on fait des petits clins d'oeil et des autoréférences aux autres Fast and Furious, de toute façon, ce film réunit à peu près tous les Fast and Furious, on y reviendra sur un autre point, avec la scène post-générique, et donc oui, il y a quand même cette idée là, le personnage de Brian O'Connor est très noble, je trouve, le gars il vient de devenir père, quand même, il aurait pu dire, non, 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 je reste à l'écart avec mon fils et ma femme, mais non, il va quand même se mettre en danger pour le groupe, alors, ça paraît un peu fou, mais au moins, c'est touchant, je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau là, il y a une vraie, il y a quelque chose avec ce personnage, qui malheureusement bientôt va nous quitter, et on sait pourquoi. Oui, c'est vrai que, de toute façon, Brian O'Connor, c'est quand même le personnage primordial, de Fast and Furious, c'est juste après Dom, c'est le tuot, c'est le culte en fait, de Fast and Furious, c'est en partie pour lui, que les fans apprécient tant la saga, et comme tu l'as dit, c'est même l'un, enfin, son avant-dernier film, avant son décès prématuré et tragique, après, pour tout ce qui est la partie en prison, je dirais que, encore une fois, ils ont essayé de faire quelque chose avec son personnage, vraiment de l'exploader, comme tu le disais, il vient de devenir père, quelque chose qui nous l'a introduit, voilà, il fait des courses de voiture avec Dom, jusqu'à la maternité, voilà, on voit qu'il a fondé une vie de famille avec Mia, enfin, voilà, les personnages, on sent qu'ils essaient quand même de les faire évoluer, et puis il y a cette notion, évidemment, de famille, c'est une des thématiques les plus solides et touchantes, en fait, de Fast and Furious, voilà, tous les personnages se réunissent à chaque fois, à la fin, autour d'un barbecue, voilà, chaque film comme ça, c'est, voilà, c'est un peu une tradition, c'est une grande famille, c'est une grande bande, après, pour toute la partie en prison, pareil, ça donne toujours plus l'occasion de Baston, ça amène à la révélation, du coup, de Brian, qui apprend que Letty était, en fait, amnésique, enfin, voilà, ça amène à des révélations, mais je ne suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire, en fait, d'amener Brian à s'emprisonner lui-même, machin, même si ça fait référence au précédent, voilà, je ne suis pas sûr que c'était très utile, je pense qu'on aurait pu procéder autrement, parce que ça va lourdir un peu le récit, donc, moins 20 bonnes minutes, en 15 ans, donc oui, peut-être que ça amène à faire des références aux autres filles, parce que tu l'as dit, c'est une fausse qui réunit pas mal les autres, aussi chronologiquement parlant, avec les courses de voiture et autres, mais, oui, c'est une séquence qui ne sert pas à grand chose, si ce n'est aux hommages du clin d'œil, quoi. Oui, et puis bon, il y a ce petit couple aussi, qui était en train de se former, Anne et Gisèle, voilà, ils se promettaient une vie après à Tokyo, tranquille, dans le bonheur, et donc, on a la mort de Gisèle, qui se sacrifie pour Anne, une scène bizarre d'ailleurs, avec un CGI pas terrible, mais, du coup, l'émotion, elle va très vite, hop, elle meurt, un petit ralenti, musique dramatique, et derrière, on repasse sur l'action, et limite, on ne revient presque pas dessus, c'est bizarre, parce que ça fait quand même une membre de la famille qui disparaît, donc, enfin, je dis ça, aussi bien, ils vont la faire revenir après, parce que, on ne sait pas, bon là, quand même, si elle ne meurt pas vraiment, c'est chaud, mais, ouais, c'est touchant, parce que Gisèle, on aimait bien ce personnage, surtout qu'elle développait quelque chose avec Anne, qui était passionnant, mais voilà, et donc, Gal Gadot, au revoir, après, ce sera Wonder Woman pour elle, c'est, mais, c'est, ouais, bon, et puis, il y a un truc, quand même, sur la fin, donc, évidemment, Owen Shaw est mort, enfin, il est éjecté de l'avion, donc là aussi, s'il ne meurt pas, c'est abusé, et donc, c'est une post-générique, qui va-t-on retrouver, le frère d'Owen Shaw, et t'en as parlé, un petit moment, Descartes, qui va être joué par, Jason Statham, alors, ils avaient annoncé la présence de Jason Statham, avant la sortie du film, c'est pas très malade, hein, et du coup, donc, on imagine vengeance du frère sur la suite, ça c'est possible, hein, le 7, mais on apprend surtout que ce frère Shaw, eh bien, il va tuer Anne, à Tokyo, et c'est là qu'on se rappelle, mais attendez, dans Tokyo Drift, donc le 3, Anne, il meurt dans une explosion, et tout, on se demande, tiens, comment ça se fait qu'il est ressuscité après, mais en fait, on apprend ici, incroyable, mais vrai, que Tokyo Drift, le 3, se déroule entre le 6 et le 7, c'est fou, non ? Et toi-même, tu t'en souvenais plus, je crois, on s'y perd dans cette saga, non ? C'est vrai que j'avais pas, j'avais pas fait ce rapprochement tout de suite, d'autant que Tokyo Drift, en fait, je ne l'ai même pas vu, donc si tu veux, c'est pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas forcément grand fan, tout juste amateur de la saga, bon, ce que Fast and Furious, c'est une saga très sympathique, mais voilà, quand ils essayent, quand ils vont dans l'incohérence, dans les facilités, et que du coup, un film, qui est le 6e, se passe en fait avant le 3e, tout de suite, en fait, on s'y perd un peu, et puis bon, vu qu'ils avaient annoncé le 3e, enfin bref, quand le 6e est sorti, la saga, je ne le fais pas forcément, donc si de base, tu ne suis pas trop la saga, et que tu tombes un peu en plein dedans, après le 7, puisque moi, c'est à partir du 7, même du 8, que je suis un peu tombé dedans, que j'ai commencé à me dire, tiens, c'est vrai que cette saga existe, et qu'elle est un peu sympathique, donc, je ne sais pas si c'était une très bonne idée, de faire ça, parce qu'en fait, du coup, c'est un peu un boogie-boogie-boogie scénaristique, puis tu te dis, ah oui, d'accord, donc en fait, ce film-là, ça se passe avant là, mais le personnage, du coup, tu l'as vu là-dedans, et du coup, en fait, il prépare ça pour le 7, mais en fait, ça se passe du coup avant le 3e, du coup, il faut y comprendre un peu quelque chose, du coup, tu as l'impression que dans ce film, il essaie de faire un peu compliqué, mais compliqué inutilement, et que s'il restait sur les bases premières des courses de voiture, en fait, ce serait un petit peu mieux, parce que quand ils essayent vraiment de faire un scénario, ça peut très vite mal tourner, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est parce qu'ils ont voulu tout réunir ici, tous les opus d'avant, d'ailleurs, ce qui maintenant me fait peur, c'est que dans le prochain, on risque d'avoir le personnage fadasse, qui était le héros américain, là, du 3, de Tokyo Drift, j'espère que non, mais malheureusement, je sens qu'on va y avoir droit, mais ouais, les courses de voiture, au final, dans ce film, il y en a une, enfin, il y a un défi qui est lancé par Dom à Letty, donc, pour essayer de lui faire renouer avec ses souvenirs d'antan. Sinon, bon oui, tu l'as dit, il y a cette course vers la maternité au début, mais bon, ouais, on laisse un petit peu ça de côté, la seule chose qui peut être intéressante pour Revival du début, c'est qu'on retrouve la maison familiale du début, c'est là où ils vont faire leur barbecue, retour à la case départ, tous laver, donc, de leur crime, immunité gagnée et garantie, jusqu'à la prochaine fois, évidemment, puisqu'ils ont réussi à sauver les meubles, alors que ce n'était pas gagné, quand même. Donc, il y a une happy end qui donne, enfin, une happy end quand même, Gisèle est morte, mais bon, limite, il s'en fiche un peu, c'est là où je suis en train de me poser des questions, quand même, pourquoi, mais bon, pourquoi pas, après, ils ont peut-être eu le temps de faire le deuil entre temps aussi, mais voilà, happy end jusqu'à la suite, mais attends, on va refermer la zone spawner, parce que maintenant, voilà, une suite que je n'ai pas vue, je n'ai pas vu le 7, 8, 9, encore forcément, puisque, et puis je n'ai pas vu Hobbs & Show non plus, mais... Et moi non plus, je n'ai pas vu Hobbs & Show, mais j'ai vu le 7, 8 et 9. D'ailleurs, la question, Hobbs & Show, lequel de show ? Ben forcément, j'imagine Jason Settam, enfin bon, j'en sais rien, peu importe, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je vais te poser une question, donc, quelle est, est-ce que, bon, ta note sur ce film, si tu veux donner une note, peu importe, mais surtout, parmi donc la saga, est-ce que tu le situes plutôt vers le bas du panier, milieu de ce que tu as vu, évidemment ? Eh ben, j'ai vu principalement les meilleurs opus de la saga, et malheureusement, je dirais que, mis à part quelques bonnes scènes, et tout ce que Facet Furious peut offrir de mieux aux spectateurs, je vais être quand même parmi les plus bas, donc, ouais, je mettrais quand même un petit, bon, 6 et sur 10, ce sera un 4 sur 10, et si c'est sur 5, ce sera un 2 sur 5. Ouais, bon, je ne sais pas, j'ai du mal à les noter, les Facet Furious, je suis plutôt entre 5 et 6, pour la bonne humeur, et parce que j'accepte l'idée du truc, ça s'assume, donc, pourquoi pas, mais à un moment, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu indigeste, là, ça commence un peu à l'être, mais encore que, comme on a continué du 5, pourquoi pas, j'ai un peu peur que sur le 7, ça finisse par me gaver, à un moment, voilà, il y a bien, je ne sais pas, mais bon, je vais tenir jusqu'au bout, ce qui est sûr, c'est que c'est un film à regarder, bon, allez, pas forcément le cerveau débranché, parce que c'est impossible de regarder un film Le Cerveau Débranché, parce que si vous débranchez votre cerveau, vous mourrez, déjà, non, mais j'aime bien l'expression, enfin, c'est sûr que c'est un divertissement d'action, où ça pète, où c'est tellement bien les cascades de voitures, moi, j'aimais ça plus jeune, où le catch, regardez plus jeune aussi, ça rappelle des bons souvenirs, voilà, ça castagne, et ça rigole, on voit Dwayne Johnson et Vin Diesel qui s'amusent à se détester vraiment, on le sent même derrière la caméra, mais ils se lancent des défis entre eux, et c'est à celui qui va mieux le paraître devant la caméra et on sait que depuis, entre les deux, ça s'est plutôt mal terminé, je crois, donc c'est amusant là-dessus et puis ça nous permet aussi de voir encore Paul Walker qui malheureusement, pendant le tournage, je crois, du prochain, décèdera parce qu'il n'aura pas fini ses scènes et celui-ci, du coup, le set dont je parlerai ensuite avec un invité que je tiens mystérieux pour l'instant, il y aura de l'émotion fatalement même au-delà du film. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce sixième volet parce que ça me permet on ouvre les horizons, on a fait plusieurs duos ensemble, toi et moi, sur ta chaîne et sur la mienne et à chaque fois, on a varié les films, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait, c'est important. C'est très important, le cinéma, il est pluriel, il y a plusieurs ambiances et des fois, on peut trouver des belles choses dans tous les styles, c'est ça qui est intéressant, même parfois des mauvaises choses. C'est ce qui en fait c'est la beauté justement, c'est ce qui fait la beauté du septième art, sinon on s'ennuierait un peu. C'est ça, richesse totale et liberté totale d'en discuter avec les camarades divers et variés. Allez voir la chaîne de la critique de Néo aussi, puisque là, on débute 2023 officiellement, clin d'œil, clin d'œil, on enregistre en 2022 mais bon. Donc on vous souhaite d'ailleurs une bonne année au passage, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait auparavant et prenez soin de vous et puis il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. A la prochaine ! Ciao ! Salut tout le monde !